Écoutez, écoutez, merci beaucoup Shons, merci beaucoup Chips, merci aussi beaucoup Noa, merci à tous pour ce casse-t-il, félicitations à ces deux équipes. Un combat, même trois combats extrêmement tendus qui s'est joué à certaines actions, à des moments très particuliers, des niveaux relativement similaires. Je vais donc maintenant appeler notre superbe cosplayeuse qui représente V, ainsi que nos casteurs qui ont fait un super boulot afin de discuter un petit peu de cette fin de finale. Merci à vous tous. Alors, on va peut-être parler un petit peu plus précisément, analytique, de cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez repéré, vous messieurs, en termes d'individualité ? Peut-être est-ce qu'il y a un joueur que l'on peut appeler MVP sur cette grande finale ? Alors, on ne s'est pas concerté encore pour ça, mais je pense que sincèrement, dans les trois parties, trois personnes sont illustrées de manière différente. Et là, typiquement, il y avait la luxe de Sotros qui était, pour moi, vraiment clutch sur cette fin de game, parce qu'elle a fait le moment, tu vois, elle a fait le centre au foot, elle a fait la passe décisive pour son équipe. Donc sur ça, oui. Sur la première, on a eu Seijuro qui a eu une excellente performance. Et voilà, je pense que, de manière générale, un peu tout le monde, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais tout le monde s'est bien illustré à chacun des moments de la partie de manière décisive. Moi, pour la deuxième game, j'aurais mis le jungler Chiaï, voilà. Ouais, je l'aurais mis, parce que vraiment, ses engages au Scarner avait fait la diff. Et bon, première game Rumble, quand même, Seijuro, c'est la première game, voilà, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Présent sur plus de 90 à 95% des kills de son équipe, c'est une stat très impressionnante. Ton avis peut-être sur cette game, tu rejoins tes collègues ? Je rejoins complètement mes collègues sur cette game, non, pas grand-chose de plus à dire. Le niveau était assez serré, finalement, on y a presque cru pour la team Boosted. Finalement, ça s'est joué à ce petit Nashor, ça s'est joué à des petits détails. Moi, je mets une mention spéciale, tout de même, sur la top lane, du côté de... Non, non, pas Seijuro, Sinunia, je n'arrive pas à prononcer son nom, parce qu'il est horrible à prononcer. Parce que, tout de même, c'était peut-être le joueur le moins gradé de son équipe, qui jouait face à un des joueurs les plus gradés en face. Et je trouve qu'il a très bien tenu dans ses matchs. Et pour moi, je trouve ça, c'est bien joué. Yes, bah écoute, merci à vous, très bonne analyse. Je vais donner les médailles pour les deuxièmes qui vont être distribuées par vie. Alors voilà, on va te permettre d'enlever tes gants, ça sera peut-être un tout petit peu plus facile. Pour les deuxièmes, Shunz, qui remettra le prix au premier, si ça ne te dérange pas. Et Chips et Noix, si vous voulez, tous les deux, vous partagez les médailles des premiers. Alors, on va accueillir, bien entendu, l'équipe vice-championne de ce challenge interne orange. Donc, j'appelle les 100% boosted à venir nous rejoindre sur la scène. Bravo à vous. Allez, avancez un petit peu juste ici, voilà, qu'on vous voit tous. Hop, voilà, hop. Comme ça, moi, j'arrive pile entre les deux. Bravo à vous, messieurs. Donc, V, la cosplayeuse qui va nous vous offrir ces magnifiques médailles qui représentent votre victoire pendant tout ce tournoi, mis à part sur cette petite et dernière game, malheureusement, sur cette finale. Donc, vous serez les vice-champions. Deuxième, bon, deuxième sur 32 teams inscrites, c'est quand même très, très impressionnant. Un très grand nombre de joueurs, 160 joueurs, vous êtes dans le top 10. Merci, voilà, pour vos applaudissements, pour ces joueurs qui ont tout donné durant cette rencontre. Merci aussi à toutes les personnes qui les ont soutenues, donc, de vos déos, peut-être. Alors, je vais passer, je vais vous faire passer le micro. Si vous avez peut-être des remerciements à faire à ces personnes qui vous ont soutenues, des petits coucous, n'hésitez pas, c'est le moment. Je remercie tout le monde, les spectateurs d'être là, de nous supporter. Et je tiens à remercier aussi mon manager, Christian Le Plainvaux. Et je remercie à toute mon équipe aussi d'avoir joué ensemble. C'était une belle aventure. Merci. Je voulais remercier toute Louis Lyon pour son soutien, notamment mon manager, Christophe Jousserand. Moi, je suis très heureux d'avoir fait cette compétition. Bon, on a été boosted, mais on n'a pas pu gagner, du coup. En tout cas, merci à tous de vous avoir soutenus. Ça fait vraiment plaisir. Et je passe le micro au suivant. Donc, moi, je vais remercier aussi tous ceux qui sont présents aujourd'hui. C'était un beau BO3, une grosse équipe en face. On a quand même pris une game, c'était sympa. Non, sinon, l'aventure a été bien. C'était cinq mois où on a bien trainé, on s'est bien amusé. Toutes les autres équipes qui étaient avant nous, qu'on a battues, étaient aussi assez fortes. Donc, gros niveau chez Orange. Et puis, merci aussi à mon équipe de Louis LPC qui nous a regardés aujourd'hui. Voilà, donc, comme disait Thomas, merci à mon équipe. Parce que, en fait, ça fait quatre mois qu'on joue ensemble. Donc, c'était sympa de se voir ici à Paris. C'était la première fois qu'on se voyait, pour la plupart. Ouais, toi. Donc, sinon, le niveau de jeu était assez élevé. J'ai déjà une sanity, parce que, franchement, ils ont vraiment bien joué. Sur les rotates, on s'est fait hot plate, ça c'est clair. Donc, voilà. Merci à, dédicace à l'ULPC aussi. Franck Coadier, Anthony Poudray, Nico Chevalier, tout ça. Merci à vous, les gars, pour le soutien. Et puis, à les prochaines. Moi, je vais continuer sur la même lancée que tous les autres. Je vous remercie tous d'être venus ici pour voir le spectacle. On a eu trois magnifiques games. Bon, ça, c'est pas, je vois grand-chose. Mais c'est comme ça, c'est des BO3. Je voudrais remercier toute l'ISO d'être derrière nous, notamment l'ULPC et l'ISO, c'est pareil. Mon chef, Frédéric Bourgeois et Nathalie Guillard, pour leur soutien. Ainsi que Damien, avec qui je suis ami depuis très longtemps. Et on est salariés tous les deux chez Orange. Et Marc Fatou, nous avoir accompagnés dans cette aventure. Et voilà. Merci à vous, les gars. Donc, Team 100% Boosted. Félicitations, vice-champion du Challenge Interne Orange. Je vous remercie. Et je vous laisse aller vous reposer. Et maintenant, nous allons accueillir l'équipe championne. Ceux qui ont réussi à être invaincus durant tout ce tournoi du Challenge Interne Orange sur League of Legends. J'appelle, bien entendu, la team Insanity. Faites-lui un énorme carton. Bravo. Félicitations. Félicitations. Bravo. 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 Alors, donc, voilà. Félicitations à vous tous. Je vais donc laisser Chips et Noix vous remettre, bien entendu, les médailles, symbole de votre victoire. Voilà. Donc, félicitations. Et donc, le Shons qui remettra au capitaine, voilà, le magnifique trophée qui représente votre victoire. Vous le méritez. Et c'est tout à fait normal. Félicitations encore une fois à vous. Je vais vous laisser, bien entendu, le micro pour les remerciements. Voilà. Dites, c'est votre moment. Allez-y. Merci à tous déjà d'être venus. C'est super cool que vous suiviez un événement comme ça, surtout sur le jeu vidéo. Un gros merci à Alexandra et à Arnaud d'avoir fait tout le taf, ainsi qu'à vous, LG et WGF, pour toute l'organisation. Un merci à toute l'UAB, pas toutes qui me soutiennent, mais la plupart. Ensuite, merci à l'équipe, parce que c'est vrai qu'on a eu du fil à retordre. Et en face, 100% boosted était vraiment costaud. Moi, honnêtement, je ne les attendais pas. à ce niveau. Donc, bravo à eux, surtout. Et merci pour tout. Merci à vous d'être venus ici pour voir la finale. C'était une finale assez intéressante. Surtout le combat entre les deux, la meilleure équipe de la demi-finale. C'était vraiment intéressant là-dessus. Merci à ceux qui ont regardé le live aussi. C'était super sympathique. Et merci à l'équipe pour ce challenge. C'est vraiment un challenge super intéressant entre collègues. Donc, franchement, j'ai envie que cet événement continue. Moi, je voudrais faire un remerciement à toute la GRC HD qui me regarde en ce moment. Ce sont mes collègues de travail. Ainsi que ma copine, tous les UT de Saint-Malo, parce qu'on est en force aujourd'hui. Et encore merci à tous les joueurs pour avoir fait ce challenge avec moi. C'était génial. Je les remercie énormément. Je remercie déjà tout le monde pour la compétition, les organisateurs et les joueurs qui ont montré un excellent niveau, honnêtement. Je fais une petite dédicace à mon équipe, l'équipe Paddock. Et voilà, j'espère qu'il y aura un troisième challenge. Et pour finir, j'aimerais aussi remercier Sneaky Rabbit qui n'a pas pu être présent et que j'ai dû remplacer. Donc voilà, merci à lui. Donc, moi, je remercie tout le monde d'être là parce qu'avant tout, l'e-sport, c'est aussi grâce au public que c'est vivant. Donc, tous ceux qui étaient sur live et tous ceux qui sont présents ce matin, enfin, on n'est plus le matin, mais voilà, c'est pareil. C'est grâce au public que l'e-sport grandit. Et que ce soit en externe comme en interne, merci à Arnaud, Alexandra pour le travail, pour ce challenge. La première édition, tout le monde n'a pas pu s'inscrire tellement il y a eu de succès. Cette édition-là, il y a eu encore plus de monde. Donc, appelez vos collègues, parlez-en à ceux qui ne connaissent pas. Et nous, on vous attend pour la troisième édition s'il y en a une parce qu'on lâchera pas le titre comme ça. Et merci à Chips, Noah et Shones d'être venus aujourd'hui. C'est super cool d'avoir des gens comme ça pour un événement en interne. Merci à vous, messieurs. mais avant ça, petit remerciement de ma part aussi. C'est, bien entendu, obligé. Un énorme, un énorme merci à Arnaud Camus et à Alexandra qui ont, qui sans eux, rien n'aurait pu être possible. Rien n'aurait été faisable. Et bien entendu, merci à tous les représentants e-sportifs qui sont venus ici apporter leur expertise et leur talent. Je pense, bien entendu, à Genius, à Abdou, je pense à Shones, à Chips et Noah, bien entendu. Shones, que l'on retrouve tout à l'heure si vous voulez venir pour regarder, bien entendu, la Stream Team et Chips et Noah, que l'on retrouve sur la chaîne Ogaming TV LOL, bien entendu, pour les castes de tout ce qui est compétition officielle League of Legends. N'hésitez pas à aller les voir, vous verrez, vous pourrez profiter de toutes les compétitions officielles, que ce soit françaises, européennes et mondiales, sur leur chaîne. Donc, n'hésitez pas à passer. On vous passe, on vous fait des énormes câlins, des énormes bisous à tous. J'espère que vous êtes éclatés. Nous, c'est le cas et on se donne rendez-vous très, très vite. Ciao, ciao et à bientôt.